Le Paris Saint-Germain se déplace mardi au Stade Montjuic pour affronter le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Après sa défaite lors de la Manche Allée, le club parisien devra sortir le grand jeu afin de renverser le Barça. L'une des clés de la qualification sera la compo de Luis Enrique. Le technicien espagnol pourrait faire encore des changements dans son once contre les hommes de Xavier Hernandez. Après la défaite au match Allée, Luis Enrique avait été pris à partie sur sa composition d'équipe. Pourtant, le technicien espagnol a changé son approche tactique après la mi-temps avec l'entrée de Bradley Barcola à la place de Marco Asensio. Ce qui a permis l'égalisation d'Ousmane Dembélé et le but de Vitina avant que le Barça ne reprenne l'avantage. Cette fois-ci, Luis Enrique devrait faire de grands changements dans son once. Même si l'entraîneur parisien est souvent mystérieux sur sa compo d'équipe, l'entraînement du PSG ce lundi a donné quelques indications sur la compo probable du club francilien face au Blaugrana. Comme à son habitude, le Paris Saint-Germain devrait évoluer dans un schéma de 4-3-3. Dans les buts, Luis Enrique devrait reconduire Gianluigi Donnarumma. De retour après sa suspension. Ashraf Hakimi devrait prendre le couloir droit de la défense. A gauche, c'est Nuno Mendes qui part avec les faveurs du technicien espagnol. Ainsi, la charnière centrale devrait être composée de Marquinhos et de Lucas Hernandez. Dans l'entrejeu, Luis Enrique devrait repositionner Warren Zairemery à son poste de prédilection au milieu de terrain. Le jeune international français pourrait être accompagné par Manuel Hugarth ou Fabian Ruiz en plus de Vitina. Buteur à l'aller et sous le coup d'une suspension. En attaque, ça devrait être du classique avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Donnarumma Hakimi Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes Zairemery, Hugarth ou Fabian Ruiz, Vitina Dembélé, Mbappé, Barcola.